Musique 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 Sur la réglette blanche, un blanc mangé d'anguille fumée. Pour suivre, sur l'assiette triangulaire, vous aurez des okonomiyaki. Donc spécialité d'Osaka au Japon, ce sont des blinis de choux et truffes d'été. Dans les petits pots en face de vous, vous aurez donc une kefta d'agneau rase à la nuque et émulsion de pommes de terre. Et pour terminer, sur le rondin d'acacia, c'est une tartelette au sarrasin Stilton, donc ce fromage bleu anglais. Sur le dessus, vous retrouverez donc un pralin. Bonne négustation. Tac, bon appétit. Bon appétit. Donc pour commencer, vous mettre en appétit, vous retrouverez donc un tartare de bœuf du limousin. Et tout autour, c'est un sabayon à l'huile de noix. Donc pour commencer, vous retrouverez le foie gras dans l'esprit d'une salade grecque. Donc pressé de foie gras, au centre, vous aurez de la feta de lingots. Vous retrouverez des olives de kalamata, tomates confites, écume de concombre. Et sur le côté, c'est un petit pain pétà aux ahatars, donc cette épice libanaise à base de thym et de rigueur. Bonne négustation. Donc pour madame, vous retrouverez de la truffe d'été. Juste en dessous, comme monsieur, vous aurez les cocos de pinpolle. Vous retrouverez de l'andouille de guémenée. Et sur le dessus, sarrasin. Pour monsieur, donc on sera sur l'huître de cantal qui travaille poché. Également coco de pinpolle, en douille de guémenée. Tuvres aussi en dessous, sarrasin et perles de citron de la bière. Vous retrouverez le cabillaud de ligne. Il le travaille juste à griller sur peau. Vous aurez également du pâtisson. De la mûre, juste au centre, ce sont des œufs de brochet fumé de la maison Petrocian. Et juste ici, vous retrouverez un petit jus au lait de chèvre. Ceux de la chèvrerie du fait, bien sûr. De poursuivre, vous retrouverez le pigeonneau de Racan. Le filet, il le travaille grillé sur peau. La cuisse, il la fait confire. Vous aurez également une mousseline de betterave. Une betterave qui tue au gros sel, qui fait légèrement fumée. Figue de soliasme. Et juste ici, c'est un petit jus de pigeonneau. Merci. Alors là, c'est une mousse de vieux comté, 36 mois. On a fait comme une béchamel avec du poté râpé. Alors là, c'est surprenant, parce que j'ai un souci avec de la Mirabel. Oui, c'est pour ça que ça m'intéressait aussi. En fait, c'est une petite crème glacée. Ça peut vraiment... Parce que le siphon est tiède, donc on a vraiment une chose froide. C'était une belle année à Mirabel. Oui, c'est mon voisin qui les amène. Il y en a encore ? Il y en a encore ? Près de Linoï. Non, plus beaucoup. Oui, voilà. On a amené la semaine dernière, mais on en avait encore. On a récolté pas mal pour faire des tartes. Oui, j'en ai congelé pour faire des tartes. Et puis des sorbets. Les sorbets, c'est super. C'est pas cool, là ? Oui, j'adore. Ah, parce que... Je n'ai pas fait encore de sorbet Mirabel. Ah, c'est super. Vous allez voir, je mets un petit peu de romarin et un peu de thym dedans, aussi. Moi aussi, oui. J'adore que ce soit l'abricot ou la mirabel avec le romarin. Oui, ça se marie bien. Je trouve que ça fait des associations très intéressantes. C'est marie bien. Donc, pour suivre, vous retrouverez le comté. On est sur un affinage de 36 mois. Il le travaille mousseux. Vous l'aurez en propos. Vous retrouverez également de la mirabel et sorbet à la mirabel. Belle continuation. Merci. C'est vachement bien. Donc là, va à l'eau bas. Donc, on a mis une petite couette de meringue. De framboise. Par-dessus, une ganache framboise. On va rajouter des petits poivrons confits. Une petite réduction. On va mettre des petits feux de chiseau. Toutes les herbes se mangent. Je ne suis pas clair demandé. Je ne vais pas mettre des trucs qui ne se mangent pas dans l'assiette. Tout doit se manger dans l'assiette. Il y a des tas de trucs qui savent pour le décor. Et par-dessus, hop, un petit servet-feuble jaune. Et voilà. Donc poursuivre, vous retrouverez la pavlova. Donc vous aurez une meringue juste au centre, confit de framboises, ganache montée à la framboise, poivrons confits. Et sur le côté, c'est un sorbet tata yoyo qui est une variété de poivrons jaunes. Bonne continuation. Bonne continuation. Merci. Donc vous retrouverez la tomate pour terminer. Elle est travaillée confite. Vous aurez également un sable et breton. Vous retrouverez sur le dessus un sorbet de tomate green zebra. Et je sais si c'est un petit jus de tomate à la viande ni bourbon. Je vous invite, comme le dessert précédent, à manger un petit peu de chaque en même temps. Parce que c'est la tomate green zebra qui va rapporter l'équilibre à ce côté assiduée. Exactement. Bonne continuation. Merci. Donc pour terminer, sur la partie basse de la boîte, vous retrouverez un bonbon glacé au litchi. Pour suivre, vous aurez des carabènes noix à la graine de courge, macarons au citron et truffes au chocolat. Merci. Merci. Merci.